... Bonsoir, chers compatriotes. Je fais déjà d'abord, avant quoi que ce soit, cette note vocale à cause de Dieu. A cause de la vie que Dieu nous a donnée, que nous devons préserver sur cette terre, vous comprenez. Je suis une citoyenne gabonaise. Je ne suis pas un exemple. Je suis une fille qui a été victime de beaucoup de choses dans ce pays qu'on appelle le Gabon. Mais aujourd'hui, trop c'est trop. Quand je dis trop c'est trop, c'est parce qu'aujourd'hui il y a des retombées. Et je pense qu'il faut arrêter certaines choses. Parce que quand on se rend compte des bêtises qui se passent dans le pays, quand même, même si on se trouve à l'autre bout du monde, nous devons quand même taper du poil sur la table. Moi, qui vous parle ? J'étais une jeune fille qui cherchait la vie. En cherchant la vie, Dieu m'a puni en rentrant dans un milieu diabolique, qui est le milieu présidentiel. D'accord ? Moi, j'ai fait des placements. J'ai fait des placements jusqu'à ce que j'ai vu des choses terribles. Je vous dis bien, aujourd'hui, ces gens-là ne sont pas seulement en train de jouer avec vos esprits. Ces gens-là sont en train de puiser sur vous, sont en train de profiter de votre corps, de votre esprit. Moi qui suis là, je fais cette révélation-là parce que je suis malade aujourd'hui. Je suis malade aujourd'hui chez le VIH à cause de ces gens-là. Je vous dis bien, aujourd'hui, on parle d'un nouveau régime. Moi, je vous parle depuis l'époque de Bangu. Depuis l'époque de Bangu, à l'époque, les placeurs internationaux, il y avait Dallas et il y avait Trésor. Ces gens-là m'ont emmené chez des sorciers tels que Jean-Pierre Oukias, tels que Richard Oubéi, tels que Georges Rahuri, tels que Mama Lepo, les noms, j'en ai plein. Je ne suis qu'au début. Moi, en sortant avec Jean-Pierre Oukias, je vous dis bien, c'était carrément la catastrophe. Vous avez déjà eu la sensation de coucher avec un homme et de ressentir, quand vous touchez le dos de cet homme-là, une transformation, c'est-à-dire que vous ressentez des écailles sur le dos de cet homme-là. Moi, j'ai ressenti des écailles pendant que ce homme-là était en moi. Mais je cherchais l'argent. L'argent, je ne sais pas à cette période-là ce qui m'était arrivé. Cet homme-là m'a donné une maladie aujourd'hui qui m'habite jusqu'à la fin de mes jours. Dieu merci. Dieu a pris sa vie. Ça, c'est un. Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas. Si on parle des systèmes de crimes rituels, moi, je ne peux pas vous dire que j'ai pris une arme pour tuer quelqu'un. Non. Mais j'ai consenti. C'est-à-dire, j'ai su que là où on va là, quelqu'un va mourir. Est-ce que vous voyez le niveau ? Ce n'est pas votre petit niveau là où vous partez prendre les 2-3 millions, les voitures, vous rentrez chez vous. Non, 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 non. Moi, là où je partais, j'avais la chance de rentrer chez moi parce que d'autres restaient et elles ne restaient pas en vie. Vous comprenez bien ce que je vous dis, mes sœurs. Moi, là, je suis une gode à Kanda. Je m'adresse plus particulièrement au gode à Kanda parce que je sais que à Kanda, c'est le secteur des games qui me dépasse le plus à Libreville. Je suis rentré dans le milieu présidentiel grâce à un certain Dallas. Dallas, c'est un gars. On ne sait même pas si les Gabonais on ne sait même pas si l'Équateur, on ne sait même pas d'où il vient. C'est lui qui fait le sale boulot des bongos. C'est lui qui doit aller chercher le sang pour que les gens boivent ça. Dallas, il habite au Delta, à Kanda. Il est handicapé, il marche avec des békis. Tout le monde le connaît. Moi, j'ai été recruté, payé pour recruter des filles, pour recruter des jeunes garçons, pour aller se faire ouester. À l'époque, ce n'était pas les crimes rituels comme vous faites. À l'époque, c'était le clitoris que les hommes politiques, ils avaient besoin du clitoris des femmes pour pouvoir anéantir le peuple pendant les périodes politiques. Ils mettaient les clitoris en bas de la langue et lorsqu'ils parlaient, tout ce qu'ils disaient était validé. J'ai plein de copines qui ont donné des clitoris aujourd'hui qui ne ressent plus le plaisir qu'une femme doit ressentir lorsqu'elles couchent avec un homme. Est-ce que vous voyez un peu le niveau ? Moi-même qui suis là, Dieu merci, Dieu m'a préservé de mes organes. Je n'ai jamais donné mes organes. Mais je me rappelle des jours, on m'a appelé en urgence, on m'a proposé 5 millions. On m'a dit, viens à la pointe de Nîmes. Le patron, je parle du premier patron, Omar Bongo, le patron ici, avec le roi Hassan II, ils ont besoin des petits, une petite catégorie, pas des petits âgés, de 14 à 18 ans, puceaux. Ils doivent prendre la puissance de ces enfants-là en les dépucelant. Je me rappelle très bien de mon petit que j'ai emmené à la pointe de Nîmes. Jusqu'aujourd'hui, personne n'a jamais revenu. Il s'appelle Luc. Ce petit-là, ce petit-là, quand il partait là-bas, il m'a dit la grande, je n'ai pas d'argent, je n'ai jamais fait ça, mais je te fais confiance. Est-ce que tu es sûr qu'ils vont me donner de l'argent qu'ils vont me donner ? J'ai dit, mon petit, vas-y. Ils étaient trois. Les deux autres sont venus, Luc n'est jamais revenu. vous comprenez. Concernant les filles, ah, mes sœurs, je vous dis que moi-même qui suis là, ce homme dont je vous ai parlé en deuxième position, la Richard Obey, ancien conseiller du président, lui ne couchait pas les filles. C'est-à-dire que si tu pars au rendez-vous de ce homme-là, tu dois juste être en règle. Lui, il suce le sang. Il n'est pas là pour te coucher. Non, il veut boire ton sang. Cet homme-là m'a stoppé les règles pendant un an et six mois. Vous avez déjà entendu qu'une femme ne règle pas pendant un an et six mois. Moi, je vous dis, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé dans ce milieu-là. Je ne savais même pas quoi dire à mes parents. Quand je rentrais à la maison, j'avais les frissons. Mais l'argent, j'en avais. Mais je ne savais plus quoi faire avec. J'étais tellement choqué, stressé. J'étais obligé de me droguer. Taper mon caillou pour oublier tout ça là. Parce que c'était trop grave pour moi. Mais malgré ça, je n'ai pas laissé. Ils ont créé un groupe dans lequel je faisais partie. Il fallait qu'on recrute des filles. Effectivement, en sortant, on nous donnait de l'argent. Ça s'appelait le portefeuille magique. On te donne un portefeuille qui a 5 millions à 18 heures. On te dit qu'à 6 heures du matin, tout l'argent là doit finir. Si ça ne finit pas, tant pis pour toi. Tu vas crever. Donc, tu es obligé de faire toutes les boîtes de nuit, tous les restaurants, dépenser, inviter, draguer les filles à la place de ces gens-là pour pouvoir emmener des filles. Il faut que cet argent la termine. Ils te donnent de l'argent pour pouvoir attirer des gens et les emmener pour les placer. à l'époque, les placements se faisaient à l'hôtel Atlantique en face de l'aéroport. C'était un boxon là-bas. C'était trop grave. Vous ne vous n'avez pas idée de là où vous êtes en train de mettre les pieds. S'il faut parler des lesbiennes, j'avais deux grandes confiances qui me demandaient des filles. Il s'agit de la métisse Petit Coca et de Yamile, la fille du président. J'emmenais les filles au Maïcha. Elles faisaient ce qu'elles avaient à faire aux filles. Elles achetaient des voitures, elles achetaient des appartements, tout ce que vous voulez. C'était trop grave. C'était trop grave. C'était affreux. Mais l'argent m'excitait. Ça me motivait. J'ai créé toute une armée. Je ne lui mentionnerai jamais mon nom parce que si je dis seulement mon nom, les gens vont valider sur moi parce que j'ai fait des mauvaises choses. et aujourd'hui, je reconnais le mal que je fais. C'est une confession que je fais pour vous protéger. Je vous dis bien que ces gens-là sont en train de mettre des choses sur vous. Je vous le dis sincèrement. Aujourd'hui, ça ne fait que s'accentuer. À l'époque de Bongo, c'était encore quelque chose qu'on banalisait parce qu'on se disait oui, c'est le chef. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? On ne pouvait rien faire. Les Bongo m'emmenaient jusqu'en France. Les Bongo m'emmenaient partout. J'ai profité d'eux. Mais en allant là-bas, on vous pose des conditions terribles. Moi, j'ai ma soeur avec qui j'étais. Elle a été emmenée à coucher avec un pitbull. avec un pitbull là, à la salle d'hier chez Pascaline. C'est l'un des chiens de Pascaline. C'était un rituel. On ne savait pas que c'était ça. Elle est partie. Elle a couché avec ce chien-là. Mais on se rend compte que la frangine ne revient pas depuis un moment. Elle nous appelle. Ah, on m'a abandonné au sous-sol. Ils ont un terrain de basket là-bas. Il y a un sous-sol où ils gardent les voitures. Elle était au sous-sol. Quand le chien a joué, elles sont restées bloquées. Donc, je ne savais pas que quand on voit les chiens coller, coller en route là, donc c'est le sperme du chien qui colle. Elle est restée collée avec le chien. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour la décoller ? La pauvre fille. Elle était collée avec le chien. C'est des choses terribles qui se passent au Gabon depuis des siècles. Ce n'est pas d'aujourd'hui. C'est depuis. On est venu trouver ce système maudit là. Et je vous dis bien que ce système-là, il faut l'arrêter. Il faut l'arrêter. Le Gabon, il faut délivrer le Gabon. Ce n'est pas possible. On ne peut pas continuer comme ça. Vous parlez de Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, c'est la maîtresse des lesbiennes. C'est elle, la maîtresse même des lesbiennes. C'est grave. Je vous dis bien que c'est trop grave. Je ne suis qu'au début. Parce que là, ce que je vais vous dire, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça quelque part. Ça va péter. Moi, il suis là. Je vous dis bien que ma malépaule, moi, j'ai eu une infection à cause de ma malépaule. C'est des gens qui viennent coucher avec des filles. Les Frédéric Bongo, ils viennent coucher avec des filles. Ils prennent le TAB. C'est des gens qui se font opérer aux Etats-Unis pour avoir des sexes énormes. Ils vous sodomisent. Ils vous couchent devant, derrière pour vous bousiller. Et par la suite, quand vous rentrez chez vous, vous n'avez même pas le temps de regarder l'argent qu'ils vous donnent. La direction, c'est la pharmacie. C'est l'eau chaude pendant des jours. Si on parle des gens comme les Tanguy, quelqu'un comme Tanguy, on emmène des filles chez lui. Avec son frère, Arnaud Mpo, là, comment on appelle le quartier, derrière le camp de Gaulle. Ils ont un villa, là, bourré d'argent. Vous vous dites bien que j'ai vu des placards d'argent, ce n'est pas la bouche. Vous pensez que vous allez vous coucher avec eux dès que vous vous déshabillez. Les gars, pis sur vous. Georges Raviri, c'est grave. Lui, ma copine, est partie gamer avec lui en pensant que c'était le game. Elle est partie là-bas et lui a dit « Moi, je ne game pas. Je fais directement caca dans une assiette et tu manges ça. Et si tu ne le fais pas, ce jour-là, on devait le faire obligatoirement. » Je vous assure qu'on était dans une villa chez Georges Raviri. Il y avait la mer et une belle vitrée en face de nous. On ne pouvait aller nulle part. Le portail, je ne peux pas sortir la sécurité trop forte. Mais, il nous a laissé un moment donné au salon avec les cacas là. Il est monté se laver, il avait fini de chier. Il a dit « Quand je redescends, il faudrait que l'assiette soit vide. » Je vous dis déjà, il y a les caméras, il y a tout. Et lorsqu'on voulait fuir par la plage, devinez un peu ce qu'il garde chez lui comme animal domestique. C'était un loup. Un chien loup. Je ne sais pas si c'est un loup ou si c'est un chien loup ou si c'était un renard. Mais ce qu'on a vu là, à travers la baie vitrée, impossible de sortir. Elle a mangé ça. Elle a mangé ça. Les cacas de poudre. Eh, Seigneur Jésus. Vous allez penser que c'est la blague. Mais c'est la réalité. La fille dont vous parlez, Daniel, Daniel Meng, qu'est-ce que la grande nana n'a pas fait ? Qu'est-ce que la grande nana n'a pas fait ? Son travail, c'est amener les filles pour coucher avec son gars et amener les filles en Guinée équatoriale pour coucher avec Théodore Hino. Moi-même, je suis allé en Guinée équatoriale. Quand j'ai vu ce qui se passait là-bas, j'ai dit la grande, moi j'ai quand même un cœur, je ne peux pas continuer comme ça. Ces gens-là boivent le sang. Ces gens-là tuent des filles. Ce n'est pas qu'ils les tuent pour les laisser ou prendre les organes. Ils boivent du sang. On vous demande une glacière pleine de clitoris où vous vous débrouillez et ramenez ça aux gens pendant les élections. On est obligé de chercher ça. On sait qu'on fait du mal, mais l'argent nous dépasse. Ah ! Seigneur Jésus ! Donc ça continue quand même. Je me suis dit que ça allait s'arrêter. Mais vraiment, mon frère, Yann, le bas de conchef, ce que tu fais là, ne t'arrête pas là. Ne t'arrête pas là. C'est comme tu dis. C'est Dieu qui va t'appeler. Ce n'est pas ces gens-là qui vont te tuer. J'apprécie beaucoup ton courage, mais fais quand même attention. Je te jure. Parce que là, tu as touché le point sensible des gens-là. Ils sont dans un vice accéléré. Ils sont dans un vice qui n'a pas de nom. Tu ne peux même pas comprendre. Ils ne vont pas s'arrêter là. Aujourd'hui, les gens qui sont à la page dans les Kindagames, OK, c'est les Tanguy, c'est les Frédéric, les gens vraiment, on ne sait même pas d'où ils sortent pour venir diriger le Gabon pour venir gérer le Gabon. Mais aujourd'hui, Noureddine et sa clique ont décidé de faire du mal aux gens. Comme ils font du mal aux gens-là, ils ne savent pas qu'il y a des anciens qui étaient déjà là avant, qui ont vu tout ce qui se passe. Toutes les petites filles que vous montrez. Je te dis que moi-même, quand j'ai su que j'étais malade, je suis devenu encore plus dingue qu'avant. Je suis devenu même encore plus bordel qu'avant. C'est-à-dire que quand j'ai su que j'étais vrai, vrai malade, j'ai dit, bon, le tour là, je vais maintenant faire le banditisme. Puisqu'on est dans un monde de banditisme, on a créé une secte. D'accord ? Dans cette secte-là, dans cette secte-là, il y a exactement cinq personnes. On nous a menés, on nous a initiés. On a signé un pacte avec les gens-là que on doit les amener les filles à n'importe quel moment. J'étais avec Vanessa Lacoco, Guéric Kabila, Thierry Mbobo, Deschanel, la cinquième personne, c'était moi-même. Et, qu'est-ce qu'on n'a pas fait ? À l'époque, c'était celui qui aimait beaucoup ou est-ce que les petits à la bonne époque, là, c'était Blaise Luembe. On nous emmenait. Les petits partaient là-bas content. Quand les petits revenaient, ils avaient une mine bizarre. Je dis que, ah, qu'est-ce qu'ils ont fait aux enfants-là ? Quand je vois Lionel Diambou dire qu'il va tuer quelqu'un, il va menacer les gens, nanana, Lionel Diambou peut parler quoi à qui ? Lionel Diambou, lui-même, il est passé à la bateau à l'époque de La 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 Tour récemment, même encore, quand il était avec Brice Lacroche, on les a attrapés. On nous a dit d'arrêter. Ils n'ont pas compris les histoires des crimes, les histoires des ouestés, les petits là, les pauvres petits. Non, ça, ah, seigneur, eh, seigneur, si moi, je vous dis d'arrêter ça, mes soeurs, mes frères, c'est parce que ça ne donne rien. Moi-même, à part l'argent, je ne peux pas vous dire que j'ai construit une maison aujourd'hui, pourtant, j'ai mangé l'argent, peut-être la même somme qu'un ministre prenait par moi. J'avais ça en deux, trois jours, parce que, à l'époque de Bongo, d'abord, c'était compliqué, à l'époque d'Ali Ben, les choses sont devenues encore plus compliquées. Là, il n'y avait plus trop d'argent qui sortait, mais, il fallait toujours donner, même les femmes, on ne voulait plus nous coucher devant, on insistait pour nous coucher derrière, pour nous ouester, pour prendre des chances. Toi-même, tu sens qu'on, quand on te oueste, tu es là, tu supportes, tu sens que, on en tenait mais tirer quand même quelque chose. ma petite Morgane, je ne te connais pas, tu as peut-être une étoile qui brille en ce moment, mais, fais attention, cette étoile-là, c'est pour ton avenir, c'est pour tes enfants, c'est pour toi, c'est pour ta famille, c'est pas pour faire le buzz dans Libreville, la petite capitale que tu vois là, c'est une capitale très dangereuse. moi-même, hé, j'ai fait trop de mal, j'ai même honte, mais c'est une confession, c'est une libération. Avec Alexis Ndouna, pourquoi Dieu l'a pris ? Lui, c'était grave, il prenait des âmes pures, tu l'amènes une fille qui n'est pas vierge, c'est pas son problème. Mes propres nièces, ils emmènent en sacrifice chez Alexis Ndouna. J'attendais au salon, j'entends bien comment la pauvre petite entendait crier et elle est bien vierge. Lui-même, s'il a petite, il a 11 ans, il s'en fout, il veut juste qu'elle soit vierge, il s'en fout, mais c'est grave quand même. Moi-même qui vous parle là, j'ai connu les hommes à l'âge de 16 ans et je ne vous dis pas dans quelles conditions, à l'époque, j'apprenais à immaculer, il fallait faire le match vu, il fallait faire le buzz dans la capitale, il fallait porter les flyposit, il fallait être à jour, il fallait bien s'habiller, les grandes marques, tout ça à l'époque. J'étais des vierges lors d'un game. On m'emmène dans un game. Et quand on m'emmène dans un game, j'étais le moment de dire que je suis vierge, donc je pars en sacrifice. vous vous rendez compte de ça. Vous vous rendez compte un peu du niveau de banditisme où j'étais. Mais à chaque fois que je rentrais à la maison, je n'arrivais pas à dormir, je n'étais pas bien, je me sentais sale. Vous-même, vous le savez, quand vous rentrez, vous vous sentez sale. vous savez pourquoi ? Quelqu'un comme Tanguy. Tanguy, il fait seulement que pisser sur les filles. Il crache, il fait des rituels. Il ne couche pas les filles. C'est des histoires avec son frère Arnaud Mpo. C'est des sorciers que vous voyez là. C'est des grands sorciers que vous voyez là. On est parlé de Fabrice Mabala. Fabrice Mabala, boit le vin avant, on bat n'importe comment. C'est devenu quelqu'un qui peut même déatuer quelqu'un. Il faut s'y arrêter. Il faut arrêter. Il faut vraiment... Ah, Seigneur Jésus. L'époque de maintenant, c'est comme ça. C'est devenu n'importe quoi. Il y a beaucoup de métis à l'époque avec qui j'ai tourné. Je ne vais pas cacher leur nom. Quand je parle, par exemple, d'une grande comme la grande Fabiola, ça, c'est une grande qui m'a encadré. Ce n'est pas les Daniel Mengé. Non. La grande Patricia, la grande Lydia, les charbonnages. Ça, c'est des grandes qui ont vendu leurs armes au diable depuis. Elles n'ont plus rien. Dès qu'elles ont donné leur clitoris, bim, elles ont eu trois voitures, une maison. même par un mois, deux mois, on entendait ce mot que Patricia a fait l'accident devant le Nostresso. Lydia a cassé sa Mercedes. Elles se sont éteintes comme ça. Aujourd'hui, à Libreville, tu les vois, elles prennent le taxi. c'est la grande Fabiola qui est toujours encore à la page. Et même là, avec tout le mal qu'elle a fait, avec tous les sacrifices qu'elle a fait, elle est quand même rentrée en brousse, mais elle se gère toujours dans sa petite voiture. Mais, je ne la vois plus recruter. Elle ne recrute plus. Aujourd'hui, je vous parle de celui qu'on appelle Big Bisou, chef du ouestage. What? Oh, ça! Non, mais c'est compliqué. D'abord, qui ne sait pas que pour entrer à la fonction publique maintenant, il faut ça. Partout, il faut ça. C'est le nouveau système. Pourquoi? Parce que le président est dans une situation, nous-mêmes, on la connaît. HS, le secret est sorti. Voilà. Tout est sorti tout dernièrement. Donc là, c'est Sylvia qui gère. Et Sylvia, elle n'a rien à foutre de vos gueules. Elle n'a rien à foutre de vos gueules. Elle s'occupe de son fils Noureddin, c'est tout. Quand vous me parlez de quelqu'un comme Emel, Emel, on te voit dans les grosses voitures là, tu es à New York, Nanani, avec Yacine Bongo, jusqu'à tu as même fait le par d'ailleurs à Yacine, faire l'enfant avec Marc Tchongo. Donc toi, tu fais des choses comme ça, Emel. Toi, on était là, lui, au feu rouge de lui là. Ta mère était malade. Tu prêtais les habits chez les gens. Toi, Emel, tu ne sais plus c'est quoi l'allure. Tu fais des choses comme ça. Oh, Seigneur. Moi, je ne refuse pas. Je vous ai dit au début, je ne suis pas un exemple. Mais, les conséquences valent mieux que les conseils. Les conséquences valent mieux que les conseils. Quand vous allez voir que votre corps là ne repompt plus, à un moment donné, vous allez vous asseoir comme moi. vous allez avoir envie d'avoir une vie rangée. Vous allez avoir envie d'avoir un enfant, une famille. Vous n'allez pas pouvoir. Moi, j'ai pleuré. J'ai souffert. J'ai pleuré, je vous dis bien. Je ne réglais plus. Et comme j'étais séropositif, j'emmenais les garçons et les filles dans les games se faire ouester. Les filles partaient gamer. Je récupérais mon argent et j'étais strict. La petite qui ne me donnait pas mon argent, je partais appeler mes éléments à la DGA. On l'embarquait. Je n'étais pas dedans. On ne m'a jamais bouffé 100 francs. Bon, sauf les grandes comme les dernières Mengéla à l'époque. On ne connaissait pas combien le système se sont-elles qui nous bouffaient notre argent. Mais je vous dis bien que moi-même, quand j'ai su que j'étais malade, je placais plus les gens que moi-même parce que je n'ai pas ce cœur-là de faire du mal. Je n'ai pas ce cœur-là de contaminer les gens. Donc, du coup, je suis resté dans mon coin. Je suis resté dans mon coin. Ce n'est pas les moyens qui me manquaient. Mais je ne trouvais pas la guérison. Je suis parti partout. Je suis parti voir même le professeur Mavungu, celui qu'on a tué tout dernièrement parce que c'est lui qui commençait à trouver le remède du sida au Grabo. Ils ont dit que non. Les gens doivent toujours mourir de ça. Le remède qu'il a trouvé là. Ils ont brûlé le laboratoire. Ils l'ont exécuté. Les grands types-là, eux-mêmes, ils prennent ça pour se maintenir. Ou bien ils viennent ici en France, ils reviennent. Mais ils sont toujours contagieux. Mes chéris, quand j'ai vu que ça n'avançait pas, ça n'allait pas de l'avant, tout commençait à s'écrouler dans ma vie. Je devenais bizarre. Je me suis dit « Ah, je fais comment ? » Je voyais mes copines avoir des enfants, avoir une vie normale. Je me suis dit « Non, Dieu, libère-moi la ligne. » J'ai voyagé. J'ai beaucoup voyagé. Je ne trouvais pas la stabilité. Il y avait toujours un problème. Dès que tu arrives en relation, tous les jours, tu te préserves, tu te préserves. Le monde te pose la question « Ah, c'est comment ? Tu es malade. » Dès que tu dis à un homme que tu es malade, les gens ont peur. Ce n'est pas comme ici en Europe. Il fallait que je vienne ici en Europe. En venant ici en Europe, je suis allé en prière partout à Lourdes, à Rokamadour, demander pardon ma génie devant la Vierge Noire à Rokamadour, à Lourdes, le mec à génie, demander pardon à cette Vierge-là. Il lui demandait de m'accorder mon rêve qui est cher d'avoir un enfant, une famille, une famille. Aujourd'hui, je suis tranquille. C'est pour ça que je reviens vers mes soeurs et frères pour vous dire que l'argent-là a arrêté un peu avec l'argent-là. On n'a pas dit que l'argent n'est pas bon. On n'a pas dit que l'argent n'est pas ça. Non, ce n'est pas ça. Mais c'est de l'argent sale. C'est de l'argent sale. On fait de vous des passoires, des viandes. On vous prend avec brutalité. On ch... Eh, mon cher, ma petite pierre, pierre diamant. Quand je vois le grand, là, faire la vidéo, il t'affiche comme ça dans le sous-vêtement. Ah, pierre, tu venais là en la grande, un petit game, 100 000. Je fais, tu faisais les games, il n'y avait pas les histoires des sorcés dedans. Là, tu es déjà avec la très haute. Tu faisais même les soirées dans la sablière. Eh, qu'est-ce ? Ah, pierre, c'est mieux, je suis. Eh, la vie n'est rien. Mais je dis, comme le grand a dit, le con, le cul de vos mères, vous qui organisez toutes ces mauvaises choses-là. en tout cas, moi, je vous dis, ce message-là, c'est pour mes soeurs et mes frères qui sont dans le choc parce que c'est être dans un choc. Quand je vous dis être dans un choc, c'est parce que moi, j'étais dans ce choc-là. D'accord ? C'est pas un choc qu'on peut souhaiter à n'importe qui. C'est pas un choc qu'on peut souhaiter à son frère ou à sa soeur. La frangine, Morgane, je ne sais pas si tout dernièrement, tu as vu, il y avait une fille qui était allée chez un féticheur. Elle est morte et, soi-disant, elle avait 11 millions dans son sac. Les féticheurs ont pris ça. Je ne sais pas, c'est passé sur Internet. Cette fille-là, c'est aussi une fille d'Akanda. C'est une fille qui est à l'étranger. C'est une fille qui est avec un blague, non super, méga riche. C'est une fille qui est partie parce qu'elle traînait avec Daniel Ming, effectivement, qui, elle, on la connaît en tant que grande féticheuse. On la connaît comme une go qui a le sang aux yeux. Si tu ne veux pas finir comme cette fille-là, ma chérie, je t'ai vue, tu es jolie, tu es jeune, tu as toute la vie devant toi. Je te dis bien cette étoile que tu as là. Elle ne va pas s'arrêter là. Je vous dis, vous les petits qui vous faites ouester par des petits comme vous. Des petits comme vous. Vous arrivez au stress, on vous retrouve dans les toilettes avec d'autres gars, on vous emmène parce que vous voulez confirmer les bouteilles, ceci, cela. ce n'est pas une vie, ce n'est pas la vie que vous parlez ou décidez pour vous. Vous comprenez. moi qui vous parlez, j'ai compris ça tard, j'ai compris ça très tard, mais il vaut mieux tard que jamais. Je vous en supplie, je me mets à genoux devant vous, je vous dis bien, je ne suis pas un exemple, moi-même, là où je suis là, c'est parce que c'est l'Europe. Je ne suis malade, je suis malade, mais j'ai arrêté tout ça parce que Dieu m'a donné la vie. Quand tu donnes une vie, c'est que tu marques ton territoire sur terre, chercher à marquer votre territoire sur terre, chercher à aider ça dans le camp de chef. Mon frère, ne lâche pas prise, ne baisse pas la garde, on compte sur toi, tout le monde est derrière toi, on compte sur toi par pitié. Si c'est toi qui peux libérer le Gabon, libère le Gabon, pardon, là c'est la note vocale avec ma soeur, ma soeur Audrey, on nous a malmené, on nous a tout fait, on nous a fait tout, 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 je dis bien, allez vous faire enculer, les balionnels, Diambou, tu sors de prison, toi même là, on a fini de t'enculer avec Brice Lacruche, Fabrice Mabala, pareil, tout ça, ce sont des gens à vraiment dénoncer, les Bama Tchongo, c'est des petits joueurs, ils sont arrivés là hier, hier, moi-même là où je suis là, je ne le connais même pas, c'est des petits joueurs, mais son père, on a fini avec son père, son père, lui, pardon, on ne peut même pas parler, là c'est des petits arrivistes, comprenez, mais chéri, nous là, on n'est pas dans la quarantaine, on est dans la trentaine, mais là, on a quitté le Gabon, parce qu'on en avait marre, on en avait marre, qu'on nous utilise, on en avait marre, si vous n'êtes pas encore fatigué, attendez qu'on finisse, de bien vous presser, comme des citrons, quand vous allez voir, que vous n'avez plus rien, vous allez comprendre, on a nos soeurs, qui sont à côté de vous, là, qui vous voient guémer, elles sont obligées, de se rabattre dans la drogue, parce qu'elles ne réalisent pas, que tout l'argent qu'elles avaient, est parti en fumée, est parti en fumée, même pas un studio, même rien, rien, je dis bien rien, que les yeux pour pleurer, qui restent, ces bandes de sorciers, qui travaillent avec les esprits, des petites filles, mais merde alors, alors je vous dis, bande de conchef, ce que vous faites là, continuez, continuez, continuez seulement, moi même je vous dis, c'est tout ce que vous dites là, il n'y a rien de faux même, les bas pascalines, les bas légendaires, toutes ça, ce sont des grandes putes, c'est eux qui ont sali le Gabon, qui ont commencé à salir le Gabon, des bêtises, elle vient là, elle sort avec des prêtres, soulève la soutane des prêtres, des hommes pieux, pour faire leur pratique, leur rituel, franchement, sortis avec les kofiolomidés, les artistes, n'importe quoi dans la nature, n'importe quoi, c'était vraiment catastrophique, ce pays là, moi je dis ça, parce que j'ai déjà ma fille, j'ai un enfant, je n'aimerais pas que ma fille, se retrouve là, à Libreville, on va la récupérer, on va voir que non, c'est une jolie petite fille, machin, non, j'ai utilisé les enfants des autres, ok, garçons comme filles, se sont fait ouest, c'est tout, que Dieu me pardonne, moi je confesse, Dieu va me pardonner, parce que quand tu confesses, c'est que tu reconnais tes erreurs, il ne faut t'avouer, ta moitié pardonnée, voilà, mais vous, quand vous êtes encore dans le choc, vous n'avez pas encore bien vu, vous allez dire, la grande la pardon, elle a fini d'escroquer, les gens, la fille de Woke, maintenant elle a la douleur de nous, elle a notre douleur, parce qu'on a notre petite étoile, non, je n'en ai à foutre de vous, on vous baisse au cul, au con, c'est votre con, c'est votre cul, vous-même là-bas, vous allez vivre ça, vous allez avoir les hémorroïdes, vous allez voir, les gars là, quand ils vous baissent, ils prennent le TAB, pour bien vous enculer, parce que leur argent, ils ne sortent pas ça cadeau, ils aiment voir les femmes souffrir, et les hommes barrés, même vous les femmes là, on ne vous baisse plus devant, parce qu'il fuit un temps, c'était avant, là maintenant, c'est derrière qu'on tire la chance, devant il n'y a plus de chance, il n'y a pas de chance, il n'y a rien à prendre devant, donc, continuez, si vous ne voulez pas écouter vos grands frères, qui vous conseillent, qui vous encadrent, c'est à votre niveau, quand vous aurez le choc, vous n'aurez que vos gros yeux pour pleurer, en tout cas, mon frère, bande-con-chef, n'aie pas peur de Lionel Dambou, n'aie même pas peur de Fabrice, ça c'est des moutons, c'est des moutons, ils vont me brouter là, ils n'auront rien, regarde-moi des rigolos comme ça là, bon d'enculés, en tout cas, dès que maman Edith est morte dans le Gabon, c'est là où le Gabon a commencé à basculer, Bongo lui-même, il a vu que, oh, dans tout ce que je fais là, ma puissance est partie, ma femme que j'aimais, j'étais toujours en train de coucher les femmes, les autres à gauche, à droite, coucher les ministres, les femmes des ministres, devant eux, pour les rabaisser, mais Bongo c'était un homme, il assumait, il assumait, il protégeait la population gabonaise, Bongo tout de suite, là tu voles l'argent, demain il te met en haut, ce n'est pas comme Ali, aujourd'hui on est où, aujourd'hui on est où, voilà les gens comme les Dallas, les Guilins, qui ont interdiction de sortir du Gabon, parce qu'ils ont fait trop de mal dans le pays, tu es la pauvre fille Amissa Bongo, tout ça là, c'est les gens du chomise, c'est les gens du chomise, mais là, aujourd'hui là, quand vous même, vous voyez la situation, du président actuel, il est commencé, un légume, lui même il est là, il voulait prendre le pouvoir, il a chauffé, oh oh oh, les gens disent, oh il est nigérien, oh ceci c'est là, oh voilà, voilà, maman patient, ça dit que, c'est son fils, on a dit, ok attendez, vous allez vivre ça, on a dit qu'avant d'être président, on t'amène d'abord au village, à France, on veut voir de quoi tu es capable, il est parti faire la cérémonie, non ? Quand il est parti faire la cérémonie, qu'est-ce qui s'est passé là-bas ? Le Njobi l'a refusé, tu as vu que tu es du haut au goué, et puis le Njobi te refuse, quand le Njobi l'a refusé là, lui même il a chauffé, il a dit que même si le Njobi me refuse, je pars m'installer à la présidente, c'est moi le tété, il n'a même pas fait une nuit, ce qu'il a vu là-bas, lui même il connaît, jusqu'à aujourd'hui, il est parti rentrer en brousse à la sabrière, il n'a jamais dormi un autre jour au palais, il faisait seulement les interventions, les audiences et tout, les manifestations, après il rentre, il fut à la sabrière, parce qu'il savait ce qu'il était à la sabrière, quand Bongo lui-même, il a pris son argent dans sa poche, pour faire sa présidence, vous savez ce qu'il y a dedans ? Vous êtes là content, quand on vous appelle la présidence, oui, je n'ai pas la présidence, mais partez, vous allez connaître, chaque personne qui est là-bas est maudite, je vous dis bien, est maudite, c'est ça le problème, voilà, Ali, aujourd'hui on est où ? Ali au début, c'était d'abord le pied, oh, il aime bien sûr un gris sable, on a fait venir Akombesi, c'était maintenant Akombesi, le tété, lui aussi il est rentré dans le game, il nous a affiché, oh, si vous voulez que je vous donne le gain, lui il gameait seulement qu'avec les jumelles, il ne voulait pas gameer avec les autres filles, quand il gameait avec les autres filles, les métis comme d'habitude, mais il insistait sur les jumelles, il avait son truc qu'il faisait, attends, franchement, ça veut dire quoi ? lui il fallait carrément pisser dans sa bouche, ce n'est pas lui qui pissait sur les gens, lui il buvait les pipis des gens, n'importe quoi, Akombesi aujourd'hui est où ? Il a fait l'AVC non ? On le voit là que, à un côté, il marche maintenant, King Solo, 1, 2, attrapez, attrapez, pololome, 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 vous-même quand vous regardez ça, voilà Ali, légumes, il ne sait plus ce qu'il raconte, voilà, on a tout dit, vous-même vous avez entendu, il devient dingue, Sylvia, comme l'argent est monté au cerveau, elle veut que son fils continue à faire les choses des ouestages, avec ses petits cons des changos et tout, le bazar qui vient d'arriver là, elle le garde, mais dès qu'il va bien mourir, vous allez vivre ça, ce n'est pas ce que vous êtes en train de faire là, ce n'est pas des sédatifs que, oh, Sylvia lui donne vite pour le maintenir, dès qu'il pète un peu les plans, donnez lui un sédatif, allez enfermer de là-bas, oh, non, ça là, ça va finir, je vous dis bien que ça va finir, vous allez connaître la vie, voilà Betty, on a affiché Betty sur les réseaux, elle a fait quoi, elle est rentrée en brousse, boum, elle a fui, en France, elle a fini de faire ses guanguinages avec Sylvia, leur chose d'enga, le secret est sorti, bim, Sylvia l'a déchargée, boum, elle est rentrée en brousse, elle cherche maintenant, à récupérer le nom de son ancien mari, parce que, les biens des bongos, là, même ici en Bengla, on va tout taillam, vous allez être dans le choc jusqu'au cou, c'est pas la jalousie, c'est pas la douleur, c'est la punition de God, que vous avez trop utilisé les gens au Gabon, vous avez trop utilisé les gens, c'est fini, c'est fini, si ceux qui sont à Libreville pensent que c'est vous les kindas, vous vous êtes des enculés, moi je vous le dis, je vous le dis, parce que je suis fatigué de tout ça, je suis fatigué, hein, on est fatigué nous tous, on va se réunir, même s'il faut faire un live, on va camoufler les visages, mais on va vous dire la vérité, c'est trop, arrêtez, arrêtez avec les pauvres enfants, arrêtez avec les pauvres mineurs, arrêtez avec la pédophilie, arrêtez le ouestage, mon Dieu, vous êtes quoi avec le trou du cul, bon, donc culez !